bonjour à toutes et à tous aujourd'hui un test et une présentation de l'huilephone mix alors dans la boîte on trouve un smartphone qui forcément ça aide quand même voilà avec une coureur qui est déjà installée que j'ai désinstallé vous en rendez bien compte après que trouve-t-on notre le poinçon pour ouvrir le tiroir de carte sim une protection pour l'écran alors ça j'ai jamais trop su à quoi ça pouvait servir c'est pour attacher les j'imagine à l'arrière du smartphone un câble usb alors ici pour l'huilephone mix voilà c'est du micro usb le chargeur ici mes souvenirs sont donc c'est un chargeur 5 volts 1,5 ampère alors voyons repérifiant ouais 5 volts 1,5 ampère ok un petit vrai bon en plusieurs langues donc j'imagine qu'il doit bien avoir le français quelque part sinon c'est la fin voilà en français papier garantie sans grand intérêt donc un packaging minimaliste au niveau du format de la boîte voilà c'est une simple boîte en carton bon avec un peu de couleur on retrouve l'écran de l'huilephone mix après c'est plutôt complet une protection écran une protection pour la face arrière bon le chargeur le câble usb ça c'est minimum syndical un livret en plusieurs langues donc c'est plutôt pas mal et un petit gadget donc faisons le tour du design de ce huilephone mix j'ai déjà commencé par enlever à la fois une protection qui n'était pas très bien installé et un film publicitaire je vais enlever si j'y arrive le sticker ça c'est pas top par contre pour comment dirais-je avec les informations de d'email donc commençons par la face arrière vu qu'on y était bon elle marque bien déjà donc ça c'est pas un point très positif un double capteur photo 13 mégapixels 5 mégapixels un flash double led le logo huilephone sur la face avant un bouton home qui fait aussi office du lecteur d'empreintes digitale une caméra selfie de 8 mégapixels sur la tranche inférieure le port micro usb un haut-parleur un micro sur la tranche supérieure la prise jack 3,5 mm pour un casque auto sur la tranche de droite le tiroir des cartes sim sur la tranche de gauche le bouton volume plus volume moins et le bouton power pardon qui sont du même coloris que le smartphone donc au niveau de la qualité de fabrication je ne vois pas grand chose qui pose souci pour l'instant enfin bon il n'a pas encore été allumé bon souci je pense que c'est quand même la face arrière qui marque qui va rayer très vite qui est censé être qui se veut être du vert mais en fait c'est un plastique brillant la protection fournie est vraiment plus qu'un disque mensable pour ne pas le rayer très rapidement succinctement à l'intérieur de ce smartphone une faune mix on trouve un socle médiatique qualité 67 50 et 4 giga opté de ram 64 giga opté de stockage interne l'écran à une diagonale de 5,5 pouces pour une résolution de 1280 par 720 pixels ce qui est un peu limite quand même et le vert aurait l'écran à une protection également corning oria glass 3 dernier point au niveau du design une fois que cette huile fan mix est allumée au niveau des bordures latérales elles sont relativement étroites un peu plus étroites que sur un smartphone au format habituel la bordure supérieure est nettement plus étroite par contre la bordure inférieure est quand même plus important l'effet qui s'en dégage à mon goût c'est qu'il est plutôt mastoc très carré malgré ses angles arrondis à l'extérieur je suis pas sûr que c'était une bonne idée pour une faune de faire ce genre de design ça plaira ou pas alors d'origine sur l'huile fan mix vous n'avez que cet écran d'accueil avec ces applications qui sont préinstallé un photo le play store ici toutes les applications google ici sont les applications que moi j'ai ajouté pour ce test et cette présentation de l'huile fan mix on va donc voir les paramètres de ce dernier donc ici rien de particulier à noter quelques ajouts par rapport à un android 7 nougat car l'huile fan mix tourne sous android 7 nougat ce qui est plutôt pas mal pour un smartphone d'entrée de gamme donc quelques fonctionnalités ajoutées comme la possibilité voilà je vous l'a montré de gérer de configurer on va dire la barre des boutons virtuels bon c'est resté en anglais mais c'est tout à fait compréhensible donc vous voyez qu'une fois celle ci déplié ça enlève encore de la surface d'affichage pour l'écran qu'est ce qu'il y a d'autre d'ajouter ici les choses habituelles sur les rom des smartphones chez machine one qu'est ce qu'on peut ajouter d'autres voilà ici on va aller faire un petit tour ici donc on est bien sous android 7 nougat etc etc il n'y a pas eu de mise à jour entre le moment où j'ai reçu configurer et maintenant un pain un peu trop vite au niveau stockage on a bien 64 giga opté de stockage interne 14 au moins de 14 giga sont déjà utilisés au niveau de la mémoire on a bien 4 giga opté de ram voilà c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur les sur les paramètres pendant qu'on est dans les paramètres et bien on va sécurité on va ajouter une empreinte digitale le lecteur d'empreintes digitales se trouve ici permet aussi de vous pouvez le configurer pour certaines actions comme vous voyez là on peut faire des retours arrière qui peut permettre de cacher la barre de navigation mais il n'y a pas de boutons tactiles de chaque côté donc on va enregistrer une empreinte donc ça passe dans sécurité empreinte digitale voilà continuer on va le faire avec le schéma bon merci hop on va quand même faire hop voilà toujours le même que je fais sur les téléphones de test ok suivant et puis ben là on ajoute voilà on bouge un peu voilà ok voilà alors donc le lecteur d'empreintes digitales facile d'enregistrer une empreinte c'est pas ça le plus compliqué à faire avec un smartphone au niveau de son utilisation elle est plutôt fluide relativement rapide par rapport à d'autres en tout cas elle est fiable à chaque fois le smartphone a été déverrouillé au niveau des benchmark de cette euphone mix donc regardons quelques captures d'écran alors donc d'abord en toutou on obtient un score d'un peu plus de 42 000 points ce qui est tout à fait logique avec comment dirais-je le socle d'entrée de gamme il sait mes souvenirs sont bons sont à un mediatek 6750 au niveau geekbench on obtient un score en single core de 611 points de 1566 points en multi corps au niveau gpu toujours avec geekbench on obtient un score de 1845 points avec trois démarches donc je vous montre le résumé des tests des résultats des tests 3d marques j'ai également fait un test avec pc mark un util de work de performance on obtient un score de 3188 points ce qui est plutôt pas mal à ce niveau là donc bon les résultats de ces benchmarks sont comme ou les mêmes que ceux qu'on peut trouver avec d'autres smartphones équipés du même soc mediatek j'ai également fait un test pc mark batterie pour voir l'autonomie de la batterie de comment dirais-je de l'hylophone mix qui a une capacité de 3300 mAh donc on obtient un résultat d'un peu moins de 5 heures c'est pas une autonomie extraordinaire mais ça permet de tenir en utilisation on va dire modérée toute une journée j'ai également fait un test qui est là bien plus empirique c'est à dire de visionner une vidéo sur youtube pendant une heure et la diminution de la batterie a été de l'ordre de 20% donc ce qui correspond peu pro aux résultats de pc mark batterie alors au niveau de la 4G quel est-il de l'utilisation de l'hylophone mix sur le réseau 4G français donc ici les bandes de fréquence qui sont gérées par l'hylophone mix donc en 2G, 3G ici après en 4G la bande 1, la bande 3, la bande 7, la bande 8 ce qui nous intéresse nous en france c'est plus la bande 20, la bande B28 n'est elle pas gérée mais elle n'est pour l'instant déployée qu'en région parisienne et quasiment que par prix ce que j'ai fait également en dehors de regarder les bandes qui étaient gérées par l'hylophone mix c'est de tester avec deux cartes SIM tout simplement, une carte SIM du réseau Bouygues et une carte SIM du réseau Orange et en testant également les deux emplacements du smartphone SIM 1 et SIM 2 donc avec Bouygues SIM 1 on est bien en 4G mais je n'ai pas l'indication par l'actuale Discovery de la bande qui est utilisée le speed test correspond à peu près à ce que je peux obtenir avec mon propre smartphone voire qu'il est un peu mieux, alors est-ce que ça dépend du moment où je l'ai fait donc ça c'était sur l'emplacement 1 sur l'emplacement 2 toujours avec Bouygues, toujours pas d'indication de la bande ici le speed test après donc sur le réseau Orange, que je ne me trompe pas, c'est ici donc là on a une indication de la bande qui est la bande 20 au niveau du speed test, c'est un peu en deçà de ce que je peux avoir avec mon propre smartphone mais c'est encore tout à fait correct donc ça c'était pour SIM 1 ici voilà la SIM 2 chez Orange c'est le Discovery et ici le speed test voilà à peu près peu au prou on est dans la même zone de grandeur au niveau du Wifi que je retrouve mes captures donc l'unophone mix c'est bien dual band il n'y a pas de soucis à ce niveau là les speed test que ce soit à proximité de la box, c'est à dire 3 m à une vingtaine de mètres avec une dalle de mettons en intermédiaire ou en extérieur on obtient à peu près les mêmes résultats et qui correspondent aux capacités de ma box au niveau GPS alors 3 tests un fixe en intérieur, un fixe à une fenêtre, un fixe en extérieur en intérieur et à la fenêtre ça a été plutôt long aux alentours de 13-14 secondes avec une précision qui est plutôt moyenne voilà en extérieur le fixe a été un peu plus rapide environ 5 à 6 secondes la précision est moyenne, elle est quand même de 8 mètres alors il aurait peut-être fallu lui laisser un peu plus de temps avant de prendre la capture écran mais bon pour autant dans son utilisation avec Waze ou avec Mavs donc voilà, il est réactif, il ne pose pas de soucis à ce niveau là l'Ullophone Mix gère bien deux réseaux satellitaires les réseaux américains et russes, GLONASS donc voilà, au niveau GPS, il n'y a pas de défaut à signaler pour l'Ullophone Mix alors en ce qui concerne les appareils photo alors ici vous avez l'appli photo qui est fourni d'origine bon, il n'y a pas, comment dirais-je, pléthore de réglages ce sont les réglages habituels ici quelques filtres voilà, il y a quelques photos prises avec l'Ullophone Mix donc voilà, alors je trouve moi que les couleurs ne sont pas vraiment fidèles un peu jaunes, voilà, c'est pas tip top vous retrouverez ces quelques exemples de photos prises avec l'Ullophone Mix sur l'article qui sera consacré à ce dernier sur notre site tablet-chinoise.net pour avoir un aperçu de la qualité de l'écran de cette Ullophone Mix si on peut regarder quelques clichés qui n'ont pas été pris par cet appareil mais que j'utilise à chaque fois voilà, hop donc c'est plutôt fluide, pas de soucis à ce niveau là voilà, on agrande assez facilement, pas de soucis les couleurs sont... ça va, mais c'est pas extraordinaire mais bon, ça va, c'est correct largement ce qu'on peut faire également c'est visionner un film qui est Intel donc le smartphone est environ 30 cm du micro on a lancé un peu c'est clair Au final, l'écran est plutôt agréable. Les couleurs sont relativement respectées. En tout cas, il est réactif et la petite résolution entre guillemets de cet écran, qui est de 1280x720 pixels, n'est pas vraiment pénalisante. En guise de conclusion, les points forts et les points faibles de le fun mix. Dans les points forts, on peut citer le fait qu'il tourne sous Android 7 Google, que toutes les applis Google soient préinstallées. Il gère bien la bande des 800 MHz, la bande 4G des 800 MHz. L'écran est aussi plutôt pas mal, c'est une bonne surprise, malgré une résolution plutôt faible, de 1280x720 pixels. Ce n'est vraiment pas pénalisant dans le visionnage de vidéos ou dans la lecture de mails ou l'écriture de mails. Les couleurs de l'écran sont plutôt agréables. Il est en tout cas réactif. La luminosité est bonne également. En point négatif, je dirais plutôt que c'est l'appareil photo. Le résultat n'est vraiment pas très optimisé, on va dire. Les couleurs sont assez particulières, pas vraiment en lien avec la réalité. Le design qui est un peu ma stock. Les boutons virtuels, mais ça c'est plus un problème de goût personnel. Et enfin, vraiment quelque chose d'assez minime. C'est quelques restes d'anglais dans les paramètres, notamment au niveau des ajouts faits par une phone sur ce smartphone. Je ne vous parle pas d'autonomie dans les points forts ni dans les points faibles parce que c'est un peu entre les deux. L'autonomie est d'un peu moins de 5 heures, ce qui est suffisant pour une utilisation modérée. Pour autant, elle aurait pu être meilleure vu la capacité de la batterie de 3300 mAh. On va dire que c'est mitigé à ce niveau-là. Ce n'est ni un point positif ni un point négatif. En tout cas, une chose est certaine, c'est que le rapport qualité-prix de cette Ulefone Mix est vraiment très bon. On le trouve à un peu plus de 100€, avec une configuration de 4Go de RAM et de 64Go de ROM. C'est vraiment pas mal. Vraiment un rapport qualité-prix vraiment très bon. conoce. Non. Je ne sais pas que ton d'or. C'est la Chine.